et yo les petits potes j'espère que vous allez bien c'est Rocky on continue la série des nukes par armes sur mw3 et aujourd'hui je me suis attaqué à la sva 545 j'ai eu la nuque en 3 minutes et 36 secondes donc je vous laisserai le gameplay entier pour ceux que ça intéresse pour voir un peu comment je me place tout ça bon j'étais super fier de l'avoir en 36 secondes j'ai trouvé ça ultra rapide je vais pas vous mentir je vais regarder les temps des records mondiaux bon faut laisser tomber il y a des mecs qui l'ont en moins d'une minute maintenant donc bon je sais pas comment ils font mais c'est des gars très très chaud sinon rapidement pour le class setup de sva 545 globalement j'utilise à peu près toujours le même accessoire compensateur flash m35 en bouche pour tout ce qui est contrôle du recul le garde main pour tout ce qui est mobilité le garde main xrk edge les munitions haute pression en multijoueur ça fait très mal l'équivalent je dirais des grains élevés sur warzone mais qui vont pas forcément servir en multijoueur un chargeur 45 cartouches au début j'ai essayé de jouer à 30 cartouches parce qu'elle fait très mal mais quand il ya une ruée d'adversaires sur vous c'est un peu compliqué et après les armes avec lesquelles j'aime pas les mire forcément je vais mettre plutôt un viseur sinon un laser pour le cas de la sva 545 ou même une crosse d'ailleurs une poignée arrière mais pour le cas de la sva 545 j'aime pas trop la mire de base donc moi j'ai choisi de mettre le nidard modèle 2023 ensuite pour le secondaire je n'ai pas utilisé dans ce gameplay mais dans les autres gameplay puisque j'ai pas de premier coup à faire la nuque j'utilisais sur d'autres maps par exemple das house j'utilisais beaucoup le jack wardens en armes secondaires il fait très très mal pour sortir des situations un peu compliquées quand on arrive au bout du chargeur mais là c'était sur stage house je crois et j'ai pas j'en ai pas eu besoin sinon bah stimulant semtex pour les mortels ça dépend les maps mais là sur stage house les semtex ils prêtent bien botte de munitions c'est essentiel pour moi gants de commando pour recharger en sprintant et améliorer la transition du sprint de tir et l'on peut travailler pour voir les ennemis la trace des pas des ennemis c'est super important et gilet l'artilleur pour recharger plus vite ça c'est super important et pour tout ce qui est séries d'élimination j'utilise drone drone amélioré et yuen voilà profitez bien des gameplay et je vous vous dis à prochain tchao tout le monde ennemis abattu je change de chargeur je change de chargeur je vous demande une reconnaissance immédiatrice je charge de charge je demande une reconnaissance immédiatrice recharges je vous demande une reconnaissance immédiatrice recharge Je suis en train de recharger. Je change de chargeur. Je suis en train de recharger. Je suis en train de recharger. Je change de chargeur. Je change de chargeur. Je suis en train de recharger. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !